On va reprendre notre deuxième table ronde, dont le thème est « Que veut dire bien vieillir ? ». On en parlait avec Richard tout à l'heure, justement en particulier sur les pertes d'autonomie. Ça mériterait peut-être qu'on fixe un peu le concept, savoir si ce sont des pertes d'autonomie physique, psychologique, sociétale. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et alors, je voudrais demander à Marie Clerchin de me rejoindre et de nous livrer un témoignage. Marie Clerchin a fait quelque chose de tout à fait intéressant. Elle a fait un résumé, un témoignage d'un cheminement de 15 ans de vie au sein de Hold Up et au sein de sa vie aussi. Et je vais lui passer tout de suite la parole. Ah oui, il y a une petite vidéo. Pardon. Ah oui, pardon, c'est vrai, j'ai oublié la vidéo. Parce que je l'avais marqué avant. Oui, la vidéo. Pardon, désolée. Prendre soin de soi, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons tous guillis et guillis, c'est une mortalité. Prendre, ça veut dire que il faut que l'on fasse en tout le monde, qu'on agisse. Il faut bien abandonner l'idée d'une mondialisation des aspirations et des principes philosophiques. Car il y a plusieurs sociétés qui, pour l'instant, cohabitent sur cette terre. Des milliards d'individus ne pensent pas du tout la relation comme nous le faisons. Et ne pensent pas du tout non plus les représentations du bonheur, par exemple, sur la même forme. Il faut trouver une harmonie en couple, quand on a la chance d'être encore en couple, ce qui n'est plus malheureusement encore. Mais de trouver le moyen de continuer d'avancer dans la vie en se parlant et en cherchant d'autres raisons de s'aimer que la génitalité. C'est évident. Il y a chez les aînés, peut-être par rapport aux critères de beauté atteignable, surtout actuellement de cette jeunesse en paternelle, il y a quelque chose d'inacceptable. C'est un sujet tabou qui, à mon avis, m'a quand même changé avec l'arrivée des seniors qui ont fait 68 et qui ont connu la révolution sexuelle dans les États, dans toutes les institutions de vieillissement. la sexualité ne sera pas vue autrement. Et parce que pour l'instant, c'est vrai qu'elle n'est pas belle, elle est tabou, elle est jugée indécente. La chirurgie esthétique, c'est une chirurgie de jeunes, en tout cas, ça n'a jamais fait rajeunir le piquant. On peut donner quelques illusions vers 32-70 ans, mais à partir de cet âge-là, la chirurgie esthétique ne permet même plus de donner l'illusion qu'on a rajeunie. Le cancer m'a fait un groupe au carré il y a quelques années pour montrer l'intérêt pour les collectivités physiques et sportives et démontrer que c'est les bienfaits de ces activités sportives qui sont considérables, à la fois sur le plan de leur santé générale, que sur le plan de leur psychisme et sur le plan aussi de l'augmentation de la durée de vie qui peut aller jusqu'à 6 ou 7 ans de plus que les gens qui ne font pas du tout d'activités physiques. Les seniors qui cuisinaient pour manière égale, cuisinaient en groupe, ils avaient le choix de cuisiner seuls, mais l'idée c'était vraiment de les mettre en groupe et ils venaient aussi en entreprise pour rencontrer les personnes pour lesquelles ils cuisinaient. Donc c'est là l'idée du lien intragénérationnel entre les générations de seniors et intergénérationnel avec les employés et les gens qui sont en entreprise. Parce qu'en France on a une vision plutôt de la dépendance, de la lourdeur, de la charge et non pas une vision de positif, de l'utilité, du bien-être, du plaisir. Et donc il suffit de regarder les mots, on a une sémantique qui est une sémantique qui n'est pas une sémantique, qui nous fait rêver et qui reconnaisse l'autonomie des personnes et en particulier les personnes âgées. Personnellement je trouve qu'on fait de mieux en mieux l'amour en vieillissant. Je ne vais pas recommencer. Alors je me retourne dans l'arrivée claire. Je vais changer de cible. Est-ce que je peux vous passer la parole pour nous parler de ce cheminement justement ? Le fait de me l'avoir collé deux fois dans les vidéos quand même. Avant de commencer, je voudrais simplement faire un tout petit commentaire sur tout ce que j'ai entendu tout à l'heure. Je trouve que la communication au sujet du Covid est morbide. Elle nous entraîne dans des cheminements qui n'ont aucun optimisme et aucun avenir. Alors qu'aujourd'hui, pour le corps médical et pour les infirmières, je pense que ce serait utile de promouvoir une communication beaucoup plus optimiste de manière à donner envie aux futures générations de s'engager dans des voies médicales ou les voies d'infirmières, des voies scientifiques pour soigner les autres. Vous avez donné des chiffres impressionnants dans les années qui viennent et on va manquer tellement de médecins que la manière dont on les présente, c'est vraiment, ça fait très peur pour personnes âgées. On se dit, est-ce qu'on en trouvera encore ? Alors je trouve qu'on devrait modifier la communication. Je ne sais pas par quel canal il faut passer, mais c'est quelque chose que je vais essayer de promouvoir à Hold Up pour essayer de voir comment on pourrait changer un tout petit peu, et je le dis à madame la députée, peut-être changer un petit peu cette communication qui vraiment nous entraîne vers le bas. Bon, alors je voudrais vous présenter en deux minutes Hold Up. Bon, je l'avais déjà fait il y a deux ans. Je recommence pour ceux qui n'étaient pas là. C'est une association qui a été créée en 2008 par Marie-Françoise Fuchs, d'intérêt général, et son président actuel est le professeur Philippe Gutton, qui est psychanalyste et psychiatre, et qui s'appuie sur un comité scientifique dont le président est le professeur Moulias, gériatre. Donc nous travaillons vraiment aussi pour promouvoir tout ce qui peut être, je dirais, nouveau dans tous les cheminements. On s'intéresse à tout ce que vous dites, à tout ce que vous faites, et je veux dire que le témoignage que je vais faire est modeste par rapport à toutes les brillantes interventions que j'ai entendues. Alors, je vais vous raconter quelques étapes de mon vieillissement en témoignant personnellement de mes interrogations et de ma réflexion pour en comprendre le sens. Il y a environ 15 ans, je n'avais pas encore 70 ans, je faisais une conférence en province dont le thème était « Vieillir dans l'espérance » ou « Comment apprendre à bien vieillir ». Pour moi, les images de la vieillesse à l'époque étaient liées à la défaillance, au désordre physiologique, à l'aspect physique, à l'affaiblissement du corps et à la dépendance. Vieillir était associé au handicap, à la perte, au manque. Ça me faisait très peur. J'avais accepté ce travail pour me rassurer et me dire que lorsqu'on était capable de se servir de sa tête, de faire des recherches, des efforts de rédaction, de rencontrer des vieux qui témoignaient de leurs expériences, je pouvais être utile à quelque chose. Je citais Samuel Ullmann, qui disait qu'on ne devient pas vieux pour avoir un certain nombre d'années, on devient vieux parce que l'on est déserté son idéal. Hold Up n'existait pas encore. Créée en 2007, cette association m'a été extrêmement bénéfique. J'ai rencontré des personnalités diverses qui cherchaient à donner du sens à l'allongement de la vie et plus encore à l'utilité sociale. Montrer à la société que la vieillesse n'est pas synonyme de dépendance, que la réflexion et l'action dans le strict respect des personnes étaient bonnes pour soi et surtout pour la société. Je m'y suis impliquée depuis le début. Ressentir que nos ressources personnelles mises en commun nous rendent créatifs et que la qualité de ces liens détermine souvent notre bien-être. C'est absolument passionnant. Dans un livre publié dans la collection Hold Up, aux éditions In Press, Gérard Bonnet, psychanalyste, écrit « Vieillir, un retour d'idéal ». Marie-Françoise Fouques qui préface cet ouvrage l'éclaire en explorant les idéaux fondamentaux que sont la bonté, la beauté, la vérité, la tendresse, l'amour. Ceci change radicalement le regard que nous portons sur la vieillesse en cherchant par quel chemin nous sommes passés pour savourer pleinement la joie de bien vieillir. Le vieux possède des trésors d'expérience. Il suffit de prendre le temps de l'écouter et surtout de ne pas avoir peur de lui ressembler. Car il n'est pas notre miroir, il est lui et nous sommes nous. Je tiens à témoigner parmi vous ce soir que bien vivre pour moi, j'ai la chance d'avoir une bonne santé. C'est d'avoir surmonté mes peurs et les images négatives qui les accompagnaient. Le chemin parcouru depuis près de 15 ans avec ses pertes, ses deuils, ses profonds chagrins et ses joies aussi m'a rendu modeste. Ma vie professionnelle continue, associative et familiale. C'est très nourrissant. Développer des réseaux de nouvelles connaissances, de rencontres amicales ne me font pas oublier que le monde se transforme à toute allure et qu'il ne faut pas rater la marche du temps qui est inéluctable. Les hold-up sont incités à créer des liens de plus en plus forts entre les générations. Nos compétences, nos expériences mises en commun sont le fruit de toute une vie, ce qui constitue pour la société un bien inestimable dont il saurait se passer. J'apprivoise ma solitude, la question du sens au soir de ma vie, mes relations avec mes proches, mes enfants, petits-enfants, et pour moi, mon arrière-petite-fille, étant convaincue, comme l'exprime si bien dans son livre le professeur Agide, que je m'amuse à vieillir. Aux éditions Odile Jacob. J'ai décidé d'être heureuse, malgré tous les soucis de l'époque. C'est bon pour la santé. Comme l'exprime une vieille dame que je n'ai pas connue, mais à laquelle je m'identifie, je dirais, j'ai grandi, car je refuse à dire, j'ai vieilli, même si c'est vrai. Ce n'est pas la vieillesse, c'est la vie. Est-ce de bien vieillir ? Développer mon idéal de beauté, de bonté, de sérénité. Aller au-devant des autres, travailler en cherchant à être utile, aimer, toujours aimer plus, ces enfants, ces petits-enfants, qui sont la joie de mes vieux jours. Surtout, aimer la vie, on n'en a qu'une, et les autres me le rendent bien. Merci. Merci, Marie-Claire, pour ce témoignage qui est très touchant, très émouvant, et vous pouvez nous le laisser, parce que je pense que dans le compte-rendu, il faudrait qu'on puisse le faire figurer. Comment ? Est-ce que vous pouvez nous le laisser, parce que dans le compte-rendu, je pense que ce serait intéressant qu'il figure. Je vous laisse. Eh bien, c'est parfait. Je le garde. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Marc Revol. Après la remarque au ciseau de tout à l'heure dans la vidéo, je pense que... Au bistouri, pardon. C'est vrai qu'on est à l'Académie de chirurgie. Je pense que, voilà, il va falloir trouver autre chose à dire que simplement, ça ne sert à rien. Bon, je vais le prouver. Merci. Merci. Alors, oui, non, je suis... Non seulement je suis un piètre orateur, mais en plus, le sujet est totalement décalé, donc je vais essayer d'aller vite. Je n'ai absolument rien à faire dans ce débat. Vous êtes un homme qui... Oui, alors là, je suis... Oui, oui, alors je pourrais parler de mon expérience, effectivement, mais ce n'est pas pour ça qu'on m'a invité. Donc, on m'a invité pour reparler de la chirurgie esthétique dans le vieillissement. Qui consulte en chirurgie esthétique, en général ? La littérature internationale va nous démontrer qu'un pourcentage très important, bien supérieur à la moitié des patients qui consultent, présente des signes de dépression, d'anxiété, de stress, de mauvaise estime de soi et de troubles des relations interpersonnelles. Et donc, ça, il faut commencer à l'évaluer, à le dépister avant de même penser à de la chirurgie. La deuxième chose, c'est que en matière de chirurgie esthétique, celle qui est motivée par le vieillissement, on consulte parce qu'on veut une chirurgie, parce qu'on vieillit, eh bien, ça témoigne très souvent d'un mal-être existentiel qui est lié à deux phénomènes. Le premier, c'est la peur de la vieillesse et de la mort, tout simplement. Et le deuxième, c'est la crainte de ne plus correspondre au modèle sociétal de jeunesse éternelle à tout prix. Et ça, la chirurgie esthétique est incapable d'y remédier. Un troisième élément important, c'est que les gens qui consultent pour de la chirurgie esthétique en général, pas forcément pour le vieillissement, sont nourris d'attentes irréalistes qui sont nourries d'illusions et de fantasmes concernant les résultats possibles de cette chirurgie. C'est quoi la chirurgie esthétique du vieillissement, en fait ? Qu'est-ce que peut faire la chirurgie esthétique du vieillissement ? C'est un petit cocktail entre quatre recettes de cuisine. La première, c'est de détruire la partie la plus superficielle de la peau, ça s'appelle les peelings et les lasers. La deuxième, ça consiste à paralyser les muscles qui font bouger la peau, ça s'appelle la toxine botulique. La troisième, ça consiste à faire gonfler la peau en injectant des produits dessous pour la retendre. Et la quatrième, c'est la méthode chirurgicale qui consiste à la découper, à tirer et à recoudre. Ça s'appelle des liftings, des blephoroplasties ou d'autres liftings de lèvres. Et c'est tout. Et donc, la chirurgie esthétique du vieillissement est donc parfaitement incapable de lutter contre le vieillissement. Et c'est donc son objectif et d'améliorer l'apparence de la peau, donc de diminuer les conséquences visibles du vieillissement et donc d'améliorer, ce faisant, le psychisme du patient. Donc la chirurgie esthétique du vieillissement en particulier, c'est une forme de psychothérapie. Encore que cette psychothérapie est particulière parce que cette psychothérapie n'agit que sur la forme la plus superficielle du mal-être existentiel. Elle n'agit pas sur le fond. Et deuxièmement, c'est une psychothérapie à coup de bistouri, donc c'est risqué, c'est dangereux. En matière de médecine, tout le monde connaît ici le primum d'une série d'Hippocrate et en matière de chirurgie, tous les chirurgiens le savent, il faut pour indiquer une opération un rapport bénéfice-risque qui soit favorable. En matière de chirurgie esthétique, la vie du patient n'est pas en danger et donc il va falloir évaluer le rapport bénéfice-risque en sachant que les bénéfices pour le patient, je parle bien sûr, soient considérablement supérieurs au risque. Et ça, tous les chirurgiens savent le faire. Il faut que le patient soit en bonne santé physique ou s'il a des problèmes de santé, bien que ces problèmes soient contrôlés, un diabète par exemple, enfin d'autres maladies possibles. La deuxième chose, le deuxième élément, c'est qu'il soit en bonne santé psychique et on a vu précédemment que ça n'est pas forcément toujours le cas. il faut en particulier aussi qu'il soit en état de comprendre ce qu'on lui explique à condition que l'information soit loyale comme tous les consentements éclairés. Elle doit être précédée d'une information faisant état des avantages, des inconvénients, des alternatives possibles au procédé envisagé. et donc la personne considérée doit être capable de prendre une décision. Enfin, autre cette bonne santé physique et psychique, il faut avoir une bonne santé financière parce que la chirurgie esthétique n'est pas prise en charge par la sécurité sociale pour des raisons évidentes. Donc tout ceci fait que plus on avance en âge et moins la chirurgie esthétique du vieillissement est raisonnable. c'est à dire que en clair, la chirurgie esthétique du vieillissement ce n'est pas une chirurgie de vieux. C'est une chirurgie comme tout à l'heure on disait de futurs vieux ou de jeunes vieux ou de vieux en devenu... En tout cas, voilà. Donc la chirurgie esthétique du vieillissement c'est bien quand on est en bonne santé, quand on est jeune, riche et en bonne santé, quand on a entre 40 et 70 ans, allez. Mais après ça, ça devient totalement déraisonnable pour les raisons que je vous ai dites. Alors, vous allez me dire mais il est complètement il est dépressif ce garçon. Pas du tout. Pas du tout. La chirurgie esthétique c'est quelque chose qui est complètement hors sujet quand on parle du vieillissement. On ne parle pas du futur vieux ou du jeune vieux. On parle du vieux vieux. Donc, la chirurgie esthétique c'est totalement décalé. Sauf exception, bien entendu, il y en a toujours. Mais la chirurgie esthétique, n'oublions pas que c'est une petite partie d'une discipline chirurgicale éminemment utile qui s'appelle la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Et celle-là, elle est très vigoureusement concernée avec les dermatologues par le nombre des tumeurs cutanées cancéreuses ou précancéreuses dont la fréquence augmente considérablement. Plus on avance en âge et plus on a ce genre de tumeurs. Et là, c'est une partie qui concerne bien la chirurgie plastique. Et là, ici, c'est une partie proprement de santé publique. Et donc ici, je joue du malentendu qui m'a fait inviter pour parler de chirurgie esthétique pour recentrer les choses sur la chirurgie plastique et reconstructrice. Je vous remercie. Qu'est-ce que j'ai fait de bon ? Qu'est-ce que c'était ma carrière ? Vous êtes infirmière ? Je me suis permis ce job devant vous, madame la députée. Merci, Marc, pour ce rappel incisif sur l'intérêt de la chirurgie esthétique dans le cadre du vieillissement. Je vais appeler tout de suite Marie de Hensel. Marie vient de faire un livre qui va sortir bientôt, mercredi, je crois, c'est ça, qui s'appelle « L'adieu interdit » au sujet en particulier de la problématique des personnes en EHPAD qui sont parties sans avoir leur famille. Et je vous passe la parole tout de suite pour que vous puissiez nous en parler, que vous puissiez nous livrer un peu les réflexions qui ont fait en sorte que vous écriviez ce plaidoyer. Alors, vous voulez que je parle de ce livre, pas du bien vieillir, alors. Mais je fais juste un petit clin d'œil à monsieur le chirurgien. Il y a une blague de Woody Allen que je raconte souvent dans mes séminaires qui disait « Moi, je ne me regarde plus jamais dans la glace parce que c'est désespérant. Je regarde à l'intérieur de moi parce qu'à l'intérieur, je suis jeune. » Alors, voilà. Moi, je fais tout un travail dans mes séminaires sur l'art de bien vieillir, sur ce que j'appelle la révolution narcissique. C'est-à-dire que... Et je fais travailler sur des images de vieux de 80 à 100 ans et je fais choisir mes participants et je peux vous dire que la photo qui est la plus choisie, c'est une photo d'une centenaire qui est ridée comme une pomme rennette mais qui a des yeux profonds, un regard profond, un très joli sourire et nous commentons cette photo parce que tout le monde a envie d'aller vers elle. Bien sûr, elle est très vieille mais elle dégage quelque chose et on voit qu'en fait, il y a deux choses qui ne vieillissent pas. C'est bien sûr, les yeux vieillissent, on peut devenir malvoyants, la bouche aussi vieillit mais ce qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire le regard et le sourire, ne vieillissent pas. Et ça, c'est ce qu'on voit chez cette très vieille femme de 100 ans. Voilà, c'est une petite allusion. Donc, il y a, peut-être pour faire le lien entre le bien vieillir et le sujet de mon livre, une des clés, vraiment, parce que je travaille beaucoup, alors juste un tout petit mot sur les deux postes d'observation que j'ai, qui sont à la fois les séminaires sur l'art de bien vieillir que j'anime pour des journalistes à la retraite des gens du spectacle, de l'audiovisuel, la presse. C'est la caisse audience. Depuis 10 ans, je fais des séminaires sur l'art de bien vieillir pour eux et j'ai des personnes de 60 à 80 ans. Et puis, j'anime aussi un parcours qu'on appelle l'aventure de vieillir dans des résidences-services de gens autonomes de 80 à 100 ans. Et là, j'en sors, je sors d'une table ronde post-confinement dans une résidence parisienne avec des personnes de 80 à 100 ans qui ont vécu le confinement et qui m'ont parlé de cette expérience. Une des clés sur lesquelles nous travaillons, aussi bien pour la génération des 60 à 80 que des 80 à 100 ans, c'est, ce qui me semble essentiel, c'est de ne pas mettre de côté la question de la mort. La question de la mort, si on la met de côté, on est beaucoup plus fragile. Et on est... Puisque tout le monde, encore là, vous voyez, je sors de cette table ronde et ces personnes me disent « Mais madame, nous, on est... » Bon, on est en paix avec la question de la mort parce qu'on sait bien qu'on y va. On ne sait pas quand. On aimerait bien que ça dure encore un peu. Il y avait une personne qui avait 99 ans, là. Bon, elle sait bien qu'elle a peut-être un, deux, trois ans à vivre, mais certainement pas plus. Elle est sereine. Elle dit « Je suis prête. Moi, ce qui m'importe, maintenant que je suis prête, que j'ai fait... » Au fond, j'ai réfléchi à la mort, et j'ai fait un peu du ménage dans ma vie. Je me sens légère. Ce qui m'importe, c'est d'aller au cœur de ce qui est essentiel dans ma vie. Je sais ce qui compte. Et bien sûr, ça ne vous étonnera sûrement pas de savoir que les personnes vous disent que ce qui compte, c'est toujours autour de l'amour. Bien sûr. C'est la relation avec les enfants, la relation avec les autres, ce qu'on a à transmettre de sa vie. Donc, la question de la mort, nous ne l'évacons pas. Et nous sommes quand même dans une société dans laquelle il y a un déni de la mort qui a été porté à son paroxysme avec la crise sanitaire. Il faut le dire. C'est un... Parce que... J'ai pris suffisamment la parole, et encore une fois là-dedans, dans ce livre, pour dire qu'on a voulu protéger des personnes âgées, on a voulu protéger la vie biologique, le corps. Mais la vie, elle est indivisible. Elle est biologique, mais elle est aussi affective, elle est sociale, elle est démocratique. Et bien, ces aspects de... Ces autres aspects de la vie, on ne s'en est pas préoccupés. Nous savons tous que des personnes... Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages pendant le confinement que beaucoup de personnes âgées sont enfermées recluses dans leur chambre, dans lesquelles, dans certains EHPAD, on ne leur permettait même pas d'ouvrir la fenêtre par peur qu'ils se suicident. Attendez, le risque de suicide d'une personne était peut-être, je ne sais pas, de 1 pour 1 000. Et bien, à cause de ce risque, on empêchait cette personne d'ouvrir la fenêtre, de voir le ciel, de respirer. On est arrivé à des comportements, mais aberrants pour protéger la vie biologique. Cette personne, elle a cessé de s'alimenter, elle a glissé. Combien de personnes sont mortes d'un syndrome de glissement ? Ça, il faut le savoir. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages dans ce sens. Donc, il y a eu une aberration. Et à mon avis, c'est le déni de la mort qui est à la racine de cette volonté de protéger à tout prix la vie biologique. Beaucoup de personnes aussi ont dit, moi, je préfère prendre le risque d'être contaminée en voyant mes petits-enfants et en les embrassant, plutôt que de me dire que je vais rester dans cette chambre dont je ne peux pas sortir pendant des semaines, peut-être des mois, et maintenant, comme on sait, qu'on reconfine à nouveau, peut-être des années. Nous sommes vraiment dans une situation, c'est pour ça que mon sous-titre pour ne plus jamais avoir à vivre ça est important. Donc, c'est... Qu'est-ce que je pourrais... Je voulais dire... Oui, que cette méditation sur la finitude comme clé du bien vieillir, toutes les personnes m'ont dit qu'à partir du moment où elles ne mettent pas la question de côté et où elles y réfléchissent. Et pendant le confinement, beaucoup de personnes âgées m'ont dit, puisque je fais ces tables rondes post-confinement, elles m'ont dit qu'elles avaient beaucoup réfléchi sur elles-mêmes. Beaucoup ont fait leur testament. Beaucoup ont réglé aussi des affaires qui peut-être n'étaient pas réglées en suspens. Ce sont des personnes qui, maintenant, se sentent beaucoup plus légères. Donc, méditer sur le fait que l'on est mortel, que l'on ne sera pas toujours là, fait qu'on met sa vie en ordre et puis, surtout, on se rapproche de l'essentiel. Et les personnes savent très, très bien ce dans quoi elles ont envie de mettre leur énergie, de mettre leur... voilà, elles ont des priorités. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'en vieillissant, finalement, c'est vrai qu'aucun d'entre nous ne sait le temps qui lui reste. Nous savons, mais cette nécessité d'aller vraiment au cœur de ce qui compte vraiment pour chacun, c'est ce qui aide à bien vieillir, bien sûr. d'aller dans... de prioriser, justement, de savoir quelles sont ses priorités et de donner de l'énergie à ce qui donne de la joie, à ce qui donne... Et voilà. Donc, j'ai peut-être assez parlé. Merci. C'est ça. Merci beaucoup. Cette table ronde est intéressante parce qu'elle lit deux aspects qui sont en même temps un aspect hyper-technique avec Marc qui rappelle un certain nombre de choses qui sont... Et puis, deux témoignages qui sont deux témoignages profonds, qui sont très humains, très portés sur, justement, qui rejouissent un peu ce que disait Jean-Marie Gomez dans la table ronde numéro un. Et en ce sens, vraiment merci pour votre intervention qui est tout à fait signifiante par rapport à ce qui se passe en ce moment et par rapport en particulier à la problématique qui va nous concerner très certainement pour de longs mois. Je voudrais maintenant qu'on ouvre avec quelques questions le débat. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à un de nos intervenants ? Jean-Pierre. Moi, la chose qui m'a le plus affolé pendant cette crise Covid, c'est quand même ce qu'a dit la ministre de la Santé espagnole, ce affirmant, ou malheureusement affirmant, que les soignants ne venaient plus dans les maisons de retraite et qu'on trouvait des morts dans les maisons de retraite qui étaient complètement abandonnées par les soignants. Je trouve ça vraiment... J'étais révolté parce que que ça puisse exister, ça me semble vraiment affreux. Et puis, une fois que j'ai eu dit ça, j'avais envie de poser une question à Marie. Marie, est-ce que dans tes discussions avec les personnes âgées dans les maisons de retraite et autres, vous abordez le problème des directives anticipées et est-ce que c'est un thème qui permet de savoir ou de penser qu'à infinitude ? J'ai oublié de dire dans ma présentation que j'ai fait tout un travail avec la Fondation Corian du Bien Vieillir sur l'amélioration de la fin de vie dans les EHPAD. Et une des choses sur lesquelles nous avons travaillé, c'est le recueil des directives anticipées. Parce qu'effectivement, les personnes âgées ne font pas leurs directives, je dirais, spontanément. C'est une question de culture. Donc, il faut les y inviter. Ce n'est pas toujours possible. Beaucoup de personnes aussi n'ont plus les facultés cognitives qui permettent vraiment d'écrire des directives. Mais j'ai sensibilisé, je me souviens, j'ai fait ce travail auprès des psychologues qui sont dans les EHPAD, Corian, de les inviter à être à l'écoute de ce que j'appelle les directives orales. Parce qu'on ne les écrit pas nécessairement, mais vous avez des gens qui disent des choses. Et qui disent, même des gens très détériorés, qui disent, voilà, je sens que je vais mourir, je vais mourir dans mon lit, surtout pas aller à l'hôpital, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas qu'on me prolonge. Les gens disent des choses comme ça, même quand ils sont atteints de la maladie d'Alzheimer, ils sont capables de dire ça. Ils le disent. Mais ils vont le dire pendant une toilette. Vous voyez, ils ne vont pas le dire en face de quelqu'un qui a un papier qui recueille leur directive. Ça, je crois qu'il faut être, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que c'est difficile de recueillir les directives. Mais être à l'écoute de ces petites directives orales, voilà. Et est-ce que ça ne pose pas de problème quand c'est uniquement des directives orales avec la famille ? Est-ce qu'il n'y a pas des conflits entre l'équipe soignante ? C'est la raison pour laquelle j'ai préconisé que quand on entend quelque chose comme ça, et en général, souvent, les soignants sont deux, qu'ils le notent dans le recueil, qu'ils le notent et qu'ils signent tous les deux. C'est-à-dire, il y a un témoin. On est témoin de quelque chose qui a été dit. Bien sûr, la famille peut toujours contester. mais je pense qu'il n'y a rien d'idéal en la matière, mais déjà, d'avoir, de pouvoir le noter immédiatement, d'avoir un témoin, et c'est, voilà, c'est important. Oui, alors, un petit point de droit, Marie, c'est extrêmement important ce que tu viens de dire, mais ça ne s'appelle plus directive au niveau de la loi. La directive anticipée, c'est d'un document écrit, daté, signé. Tout ce qui n'est pas daté, écrit, signé, ne s'appelle pas directrice anticipée pour ne pas créer d'ambiguïté, mais ce sont des souhaits familiaux ou des souhaits personnels. Et c'est une très bonne idée de les faire inscrire dans le dossier parce que ça a une valeur consultative, de toute façon, et ça a une valeur renforcée par le fait que ça a été témoigné par des soignants. Mais on assiste à beaucoup de flou sur la compréhension de ce texte entre la directive anticipée qui a été très cadrée par la loi pour avoir un poids juridique, et on l'a vu dans l'affaire Vincent Lambert parce qu'elle n'existait pas, par rapport au souhait familial. Puis deuxième point, 15 secondes de psychanalyse s'autocontrôle, Marie, ce que vient de dire Jean-Pierre Michel, la manière psychologique dont nous réagissons et dont nous résistons à ces pressions appartient à chacun d'entre nous. Et vous avez été souillant, quand j'apprends que des généralistes n'ont pas fait de VAD en EHPAD pendant 4 mois, ça montre à quel point ils n'ont pas eu le professionnalisme de ne pas se laisser submerger par le langage de panique qui ont été faits par notre tutelle. Et tout à fait, tout à fait excessif, bien sûr, à cette époque-là comme maintenant. Mais aussi relayé par des médias qui n'ont pas su faire le tri entre le bon et le mauvais. Mais c'est, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, une leçon d'humilité. Notre structure psychique est à l'œuvre dans cette manière de réagir, de nous adapter à ce réel. Oui, je vous en prie. Je voudrais rester sur les directives anticipées en profitant de la présence de notre député. Je trouve qu'il y a quelque chose à revoir car, en effet, ce n'est pas quand on est vieux qu'il faut le faire. Il faut le faire très jeune puisqu'on peut rendre service par des directives on peut mourir d'un coup. Vous avez des tas de jeunes qui meurent. Déjà, pour les dons d'organes, parce que moi, je suis à l'Académie de médecine, donc il y a un manque de dons d'organes. Si c'était fait à temps, on pourrait au moins servir à quelque chose si on a le malheur de mourir d'un accident de moto. Et Dieu sait s'il y en a. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout passé dans la population française. Donc, il faut, à mon avis, je m'excuse de déborder et d'arriver à la jeunesse, mais je pense que c'est très, très important que ce soit mieux fait pour qu'il n'y ait pas de problème. Et je pense qu'en effet, dans les EHPAD, quand ils rentrent, vous devriez leur demander et leur faire faire s'ils ne l'ont pas fait. ça devrait être obligatoire. On devrait avoir quelque chose que les médecins ne soient pas dans l'ambiguïté par rapport à ça et que les familles, il n'y ait pas de problème de famille qui arrive par derrière comme l'histoire de l'affaire Lambert. Voilà. Je crois, madame, si je peux vous permettre pour vous répondre. On en parlait à la pause tout à l'heure avec le professeur Gomas. En fait, les directives anticipées, elles ont été notifiées dans la loi, elles ont été votées. Mais le budget, je l'ai appris récemment, le budget alloué à la communication de ce qu'étaient les directives anticipées s'élève à 246 000 euros. C'est un peu plus d'un timbre par médecin en France. Donc, ce qui laisse penser et ce qui explique pourquoi les directives sont si mal connues, c'est que finalement, le politique, oh là là, attention, a eu à voter ces directives anticipées, mais tout de suite après, et finalement, ça a été occulté dans la mesure où on n'a pas donné les moyens pour faire le service après-vente. Et je crois qu'en fait, l'appropriation des directives anticipées, elles ne peuvent être et elles ne doivent être que par les citoyens. C'est-à-dire qu'il faut que la formation, l'accompagnement se fasse par les citoyens, c'est-à-dire pas forcément les professionnels de santé pour que ça diffuse vraiment, vraiment largement. Il y a beaucoup encore de travail à faire et de travail de communication, d'explication et d'information quel que soit l'âge. Tout à fait. Alors, j'ai une question internet. C'est une question d'ailleurs qui est tout à fait d'actualité parce que ça s'est exactement passé comme ça. Je vous la pose, madame la députée. Ça s'est passé comme ça. On a fait une table ronde l'autre jour avec Dominique Libaud et Dominique Libaud disait qu'on a eu un vrai problème, c'est la gouvernance en ce qui concerne la prise en charge des personnes âgées et des personnes dépendantes. Donc, on est tout à fait dans le bien-villir. On a un vrai problème entre la gouvernance de la santé qui tient par l'ARS et la gouvernance du médico-social et du social qui tient par le département. Et on n'a pas de fongibilité d'enveloppe entre les deux et on n'a pas de politique commune entre les deux. et ça a posé un vrai problème sur le plan de la prise en charge du Covid, en particulier de la contamination, en particulier chez les personnes âgées et dépendantes, c'est que ce lien entre ARS et conseillers départementaux n'existe pas. Il existe intuitu personné, c'est-à-dire que si les gens veulent travailler ensemble, ils travaillent bien. S'ils ne veulent pas travailler ensemble, ce qui est très souvent le cas, ils ne travaillent pas du tout. Et donc, la question, c'est comment on peut faire pour rendre ces budgets fongibles ? Est-ce que ça va être la cinquième branche, par exemple, qui va pouvoir nous aider à faire ce genre de choses ? Mais avoir sur le terrain cette possibilité d'amener du médico-social dans le sanitaire et du sanitaire dans le médico-social sans que ça pose à chaque fois des problèmes d'enveloppe et de direction budgétaire ? La question se pose actuellement puisqu'on est en budget loi de sécurité sociale. Et voyez, l'exemple type, c'est qu'il y a une revalorisation des soignants non médicaux qui va être votée. En revanche, pour revaloriser les carrières des aides à domicile, des auxiliaires à domicile, là, la loi ne le permet pas, en tout cas, telle qu'elle est construite. Et du coup, ça nous renvoie sur la prochaine étape qui est la loi grand âge et autonomie puisqu'il nous faudra revoir cette gouvernance, la rendre beaucoup plus transversale et unifiée. Actuellement, en tout cas, la décentralisation fait que ce n'est pas possible puisqu'il y a un libre exercice des départements et cette loi de décentralisation ne le permet pas. Tout à fait. Est-ce que l'échelon de la région ne pourrait pas être le meilleur échelon pour pouvoir justement prendre ce genre de décision ? Alors, là, pour le coup, je ne saurais vous répondre. Ce que je sais, c'est que la région a déjà cette compétence au niveau de la formation et on voit quand même les carences au niveau de l'accompagnement. On parlait tout à l'heure des VAE, de l'attractivité des carrières. Je crois qu'ils ont déjà beaucoup de travail à faire sur le volet. Je ne sais pas si la région sera le bon échelon. Moi, je prône plutôt au contraire l'échelon des communautés de communes. Par exemple, on parlait, je crois qu'il est reparti, le monsieur de HGV, mais typiquement, sur l'habitat inclusif, pour moi, la politique municipale et communauté de communes est la mieux placée. Donc finalement, mettre un échelon trop éloigné sur l'accompagnement d'une politique de longévité, je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions. Donc on restera au niveau de la commune, sachant que le millefeuille est quand même extrêmement important entre les différentes interactions. Quand vous êtes élu local, vous le savez, on a un nombre d'interlocuteurs administratifs qui est absolument colossal pour n'importe quel questionnement, que ce soit un questionnement sur la prise en charge d'une personne dans une commune, une problématique avec un CCAS ou autre chose. À chaque fois, on se retrouve avec le département, l'État, la région, les services d'action sociaux et ainsi de suite. Il faudra dans la loi grantage d'autonomie clarifier clairement les délégations de compétences et aussi aller vers la contractualisation. Vous parliez de l'ARS tout à l'heure avec les départements. Je crois qu'on se dirige aussi vers cela, c'est-à-dire une vraie contractualisation avec des objectifs clairs et précis pour que chaque département puisse faire ce pour quoi il est missionné. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question ? Richard. Je voudrais profiter de la présence de Jean-Pierre et des autres gériates et puis peut-être la vie aussi, ça touche le médico-social ou le sanitaire. Est-ce que vous avez déjà une idée, une réflexion sur ces villages Alzheimer ? Puisqu'on n'en a pas du tout abordé dans notre débat parce que ça venait d'arriver peut-être aussi, Madame de l'Aiselle, ce fameux village dont on parle dans les Landes, est-ce que vous croyez que c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée et on ne va pas résoudre le problème aujourd'hui, je n'ai pas du tout répondu de votre question. Je ne fais pas. C'est vous qui parlez de faux-cuisme, Jean-Marie. It's a joke. Ma position personnelle est plutôt négative. Je suis ouvert à des analyses, des expériences qui ne seraient pas aussi négatives que ça, mais vous savez, on est complètement revenu des robots dans les centres de la gériatrie qui ont eu des dérives et des mauvaises interprétations très très compliquées qui ont fait décompenser des patients qui se mettaient à s'attacher aux robots de manière totalement démente et pour cause, par exemple. Donc, on est un petit peu revenu sur l'avantage des robots qui restent des robots intéressants dans certaines conditions, mais avec beaucoup de discernement et on retrouve une fois de plus la compétence de l'année qu'en dessous. Un village d'Alzheimer, on a des expériences canadiennes extrêmement intéressantes sur des appartements et AGV fait des choses mais qui ne sont pas avec des patients déments. D'ailleurs, il a dit qu'ils ne peuvent pas garder toujours les patients jusqu'à leur fin de vie. Ce qui m'ennuie dans cette histoire, c'est qu'une fois de plus, on est sur la dérive d'aucun mélange d'âge, aucun mélange de genre, alors que nous savons, et ça vient d'être dit remarquablement par Marie et par Madame tout à l'heure, que notre humanité a besoin de liens jusqu'au bout et sûrement pas d'exclusives. Et que, oser parler de la finitude, contrairement à ce que tout le monde dit, ça peut faire du bien. Mais il y a des travaux formidables sur le plan psychique qui montrent que quand on vous parle d'un danger, vous pouvez vous y adapter, vous devenez acteur de votre propre vie alors que si on vous dissimule un danger, le choc est terrible lorsqu'il arrive un jour et il arrivera forcément un jour en matière de finitude. Donc, le village d'Alzheimer, là, pour le coup, la revalorisation des professionnels, je ne sais pas trop comment on va faire et comment ça va se passer. Je suis prudent. Je voudrais juste rebondir là-dessus parce que j'avais exactement le même comportement que vous puisque j'ai créé dans ma propre unité comme on a changé les durées d'hospitalisation, je me suis permis et comme je faisais de la cancérologie et qu'on faisait partir donc les malades au bout de 5 jours, j'avais des lits vides puisqu'en l'époque, on comptait en temps d'occupation des lits. Et donc, j'ai créé avec ma surveillante dire ça ne sert à rien de faire des soins palliatifs parce que je vais les faire dans le service puisque quand on fait de la cancérologie, on garde nos malades, enfin, on s'occupe des malades, je disais, que l'on gagne ou que l'on perde. Or, malheureusement, on perd souvent. Donc, si vous tenez ce raisonnement-là, on peut dire aussi que le maître des services de soins palliatifs regroupe des gens dont l'évolution de la santé sera la même puisque c'est la finitude, c'est d'aller mourir. Donc, je me pose des questions. Moi, j'étais comme vous et évidemment, ils ont gagné. Ils ont gagné parce qu'on n'a pas la technologie suffisante. Pourquoi il y a des centres palliatifs ? Parce qu'on s'est aperçu dans un service comme le mien qu'au bout d'un moment, je n'arrivais plus à faire des soins palliatifs parce que je n'avais pas assez de soignants, parce que l'évolution dans la prise en charge de la douleur évolue, parce que l'évolution du nursing, etc. évoluait, et donc mes soignants ne pouvaient plus, on n'arrivait plus à les intégrer. Donc, on peut peut-être revenir en arrière aussi bien pour les soins palliatifs que pour les Alzheimer. Voilà l'objet de ma question, si vous voulez. Une autre question ? Alors, ce qu'on va faire, on va passer à la suite puisque le lien avec l'affinitude est immédiat. Et Serge va nous, avant, on va présenter une courte vidéo avec un certain nombre d'interviews de personnes qui ont participé à la table ronde que tu as animée. Et ensuite, je te laisserai la parole pour que tu nous en fasses une synthèse pour qu'on puisse retrouver justement la qualité des débats que tu avais suscités. Merci. 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 Dans nos sociétés occidentales modernes, on ne peut pas voir d'une certaine manière l'affinitude. On fuit, puis on laisse les gens, parfois ceux, à ce moment très très particulier, très très immédiat, dont personne ne connaît vraiment puisqu'on ne voudra donc pas après. Et donc, ça fait partie, je dirais, je me disais, on parle du bien vivre, du bien vieillir, parce qu'il ne faut pas aussi parler du bien mourir, tout simplement. nous sommes là et la mort n'est pas là. Mais quand la mort est là, nous ne sommes plus là. Et donc, on parle de quelque chose auquel on pense, mais qui n'est pas pour une réalité concrète. Donc, c'est extrêmement délicat. Il n'y a pas d'extrême-onction, par exemple, dans le délaïsme, on ne ressent pas d'urgence dans la mort, on est davantage sensible à la souffrance. Et le point qui va être le plus important dans la tradition de lui, c'est-à-dire la prise en charge de la souffrance, la souffrance à la fois physique, ça se sont les médecins, et plutôt émotionnel ou psychique. Et là, nous pensons pouvoir les accompagner à travers la présence, à travers les pays. Nous nous envisageons plusieurs vues pour ceci. Donc, l'amour, c'est une école d'un sifre des existences. C'est absolument la fin de la vie présente, la fin de l'individu est-ce qu'il est ? Mais c'est aussi juste le dernier état avant la prochaine vie. Et pour moi, protestant, il y a aussi une dimension relationnelle, c'est là-dessus que j'ai essayé d'insister, c'est-à-dire que la vie se définit par ses relations, depuis l'enfance jusqu'à l'ultime fin de vie. Et il faut, je vous porte l'élégier, dans ces instants de fin de vie, dans ces périodes de fin de vie. La qualité, l'intensité de la vie à chaque instant, même si la vie est réplique, même si elle est ultra simplifiée, mais quand il y a encore un soupçon de quelque chose à dire, il faut le faire le plus intensément possible. On ne peut accompagner une personne que si elle se laisse accompagner par nous. Et donc, il faut pouvoir la rejoindre autant que faire se peut où elle est. Donc, voilà, avoir une écoute et témoigner, être là pour témoigner du non-abandon de Dieu. On est dans une société qui s'est beaucoup laïcisée, donc on a moins le support de la religion pour s'aider quand on se trouve en situation d'accompagner quelqu'un qui va mourir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, qu'est-ce qu'on continue à mourir à l'hôpital ? Mais on est aussi de plus en plus amené à mourir à la maison que les proches et non, oui, ils ont un rôle important et ils ont raison de rappeler qu'ils sont des acteurs du cœur et qu'on peut les reconnaître comme tels parce qu'on a tendance à mourir ces proches fragiles qui se posent de la pratique, du temps, du temps pris sur du temps personnel, sur de la vie professionnelle. Serge, je te passe la parole tout de suite. Merci. On va faire... En fait, je reprendrai bien pour résumer cette... Je parlais donc d'abord de ce moment puis je reviendrai un petit peu sur ce qu'on s'est dit là aussi aujourd'hui. Je reviendrai bien dans cette séance il y a une semaine sur la fin de vie sur ce qu'a dit Marie de Hensel tout à l'heure, tout simplement de ne pas mettre de côté la mort. En fin de compte, c'est ce qui s'est passé pendant tout cet après-midi-là. C'est-à-dire que les gens avec leur regard étaient extrêmement différents. C'est ça qui a été très intéressant. C'est que la mort à la fin c'est un peu pareil pour tout le monde. Ou pas. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, les regards étaient extrêmement différents. Mais ce qui avait été décidé, voulu par les personnes qui ont souhaité pour les uns témoigner, pour les autres, raconter par rapport ou à leur spiritualité ou à leur travail psychique ou à leur réflexion. Et autre, c'est de ne pas mettre de côté. En fin de compte, de regarder dans les yeux ce moment très singulier sur lequel, a priori, on finira tous par passer. C'était vraiment ça, je crois, l'élément absolument central. C'est qu'on regarde les choses. On se dit, il ne s'agit pas d'évacuer, il ne s'agit pas de faire comme si ça n'existait pas. Il s'agit de regarder un petit peu, non pas ce qui se passe, mais en tout cas, comment ça peut se passer. Et ce qui était très riche, c'est justement, d'ailleurs on l'a vu avec cette vidéo, c'est la diversité des regards. Pas de regards qui s'opposent. Pas des uns qui disent j'ai raison et toi t'as tort ou inversement, c'est absolument pas ça. C'est simplement, il y a une extraordinaire subjectivité de ce moment-là. Et comme il y a d'ailleurs une extraordinaire subjectivité de la vie tout simplement. Je me rappelle aussi cette notion, il y a des gens qui parlent de mourir dans la dignité. Et là on était sur, pas ça, c'est de mourir digne comme on a pu vivre digne. Et pas opposer les uns ou les autres, pas opposer des personnes qui auraient fait tel ou tel choix. Choix qui peut d'ailleurs évoluer. On l'a dit aussi, on peut, on l'a tous en souvenir, Jean-Pierre vous en aviez parlé, ce gilet jaune qui un peu a pris à témoin la télévision, Emmanuel Macron, tout ça en disant je veux mourir, j'en peux plus, je veux mourir. Et puis finalement, au bout de trois jours, il dit je veux pas mourir. Et il s'agit absolument pas ni de le moquer, ni de juger, ni quoi que ce soit. Mais c'est, voilà, c'est la question de pouvoir revenir. On définit souvent la démocratie par le fait que une décision qui a été prise peut être faite autrement par une autre, par un autre vote par exemple. Une fois qu'on est mort, c'est plus compliqué, même s'il y a une majorité qui veut que vous reveniez, ça marche pas comme ça. Donc là on est sur une problématique un petit peu différente. Je crois que c'était vraiment ces éléments-là. L'autre élément qui a été pris, on l'a vu, ça a été repris par le rabbin, c'est cette notion de souffrance. C'est que finalement, comment on fait pour que ce soit le moins difficile possible, le moins rude possible, comment on va ? Comment se fait cet accompagnement ? Le moins difficile possible pour la personne qui part, mais aussi en prenant en compte ce qui reste. A la fois l'entourage, mais aussi les personnes qui travaillent, qui se retrouvent dans le métier d'une certaine manière et c'est se retrouver à faire face aussi à cette mort. Et là on a vu aussi la diversité des situations ou la diversité des difficultés. Et donc on voit bien qu'en y reprenant comme ça, il y a une double problématique. Il y a celle d'accompagner la personne, faire en sorte que sa souffrance soit la moins forte possible, faire en sorte qu'elle part dans les conditions les plus dignes possibles en fonction aussi de la mesure de son choix, mais aussi de prendre en compte les personnes qui restent. Celles qui restent parce que ce sont des proches, celles qui restent parce que c'est leur métier d'être là à ce moment-là. Marie-Déhenzel a fait référence au fait qu'à un moment donné, dans des établissements ou globalement dans un EHPAD, dans une maison de retraite, généralement la fin de la partie, c'est le décès de la personne. Je ne sais pas, vous êtes professeur des écoles maternelles, généralement quand l'enfant part de la maternelle, c'est pour aller à l'école primaire. Quand le résident part de l'EHPAD, c'est pour aller dans le cimetière. C'est-à-dire que vous travaillez dans un secteur où à la fin, la personne décède. C'est quand même, c'est pas rien quoi. C'est aussi formé, c'est aussi être capable aussi de prendre en compte cela et de ne pas y arriver comme ça en disant « je ne veux pas trop voir ». Donc c'est vraiment cette notion de regarder finalement la mort en face et je crois que c'est l'après-midi qu'on l'a passé qui était d'une force, quelles que soient nos croyances ou nos non-croyances, c'est une force spirituelle justement, extrêmement forte. Ce qui était intéressant, c'est que ce soit un médecin très cartésien ou une personne liée à sa spiritualité, à ses croyances et autres, chacun finalement se retrouvait dans ce moment-là en se disant « un, comment on fait pour écouter la personne jusqu'au bout ? Comment on fait pour qu'elle soit le moins douloureux possible ? Et comment on fait pour que ceux qui restent ne payent pas trop cher non plus ? » Pas simple, évidemment. Il n'y a pas de... Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il n'y a absolument pas de solution évidente. Ça serait trop simple, ça serait trop beau. Ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y avait une solution évidente, si ça serait si bien que ça. On a parlé des robots et de l'imitation. Là, c'est un petit peu pareil. En tout cas, et peut-être ce qui fait lien avec ce qu'on s'est dit cet après-midi, c'est la notion du temps. C'est-à-dire que même arriver à la mort, c'est aussi le temps. Le temps qu'on prend avec la personne, avec la personne qui décède. Pas se faire en deux secondes et tout ça, l'accompagner. Et tout ce dont on a parlé cet après-midi, c'est aussi cette notion de temps. Le temps des personnels, pas que les soignants, l'ensemble des personnels qui sont là. Prendre le temps. Prendre le temps avec des gens âgés, avec des gens en perte d'autonomie. Prendre le temps. Dans une société qui accélère de partout, c'est quand même intéressant. C'est même un peu contradictoire d'une certaine manière. On n'a jamais vécu aussi longtemps. Donc on n'a jamais eu le temps de vivre. Et de cette manière, on n'a jamais donné du temps à ces personnes-là. On est quand même dans cette contradiction extrêmement forte. Il faut aller très très vite alors qu'on n'a jamais eu autant de temps. Et comment on fait pour s'accorder plus de temps sur ces sujets-là comme sur d'autres ? Le temps de la prévention. Je prends plus de temps en amont à réfléchir à la prévention. Ça va me faire gagner du temps après. Mais c'est bien prendre du temps à un moment donné. Je prends plus de temps pour faire des choix. Est-ce que la personne peut vivre chez elle ? Est-ce que la personne doit aller en EHPAD ? Est-ce qu'il y a un entre-deux, plein d'entre-deux ? On a parlé d'Agevime, on a parlé d'accueil familial. Il y a plein d'autres démarches. Mais c'est aussi prendre le temps d'y réfléchir. Prendre le temps d'innover par rapport à tout ça. Prendre le temps aussi de trouver et de former et de valoriser les personnels. On a beaucoup parlé, pas assez, mais on a beaucoup parlé des personnels, l'ensemble des personnels. De l'auxiliaire de vie, il y avait une personne dans le... J'avais fait un débat avec une Normandie et une personne disait je ne suis pas une auxiliaire de vie, je suis une auxiliaire d'envie. C'est joli quand même. Et tout de suite, il y a aussi autre chose. Et ces personnes qui sont quand même, je crois dans le rapport avec Khomri, c'était 39 codifications différentes. C'est-à-dire, ces personnes-là sont quand même sur des trucs hyper complexes et tout. Mais qu'au-delà de tout ça, c'est comment on forme ces personnes, comment on accompagne ces personnes et comment on forme aussi les personnes qui orientent ces personnes. Je pense en particulier aux enseignants. Par exemple, tant qu'il y aura des enseignants qui diront ma pauvre, t'es tellement mauvaise que hormis nettoyer le cul des vieux, t'es incapable de rien faire, il y a peu de chances que ça donne envie d'aller travailler dans le secteur. Donc c'est aussi la question des représentations sur lesquelles Audrey a énormément travaillé et qui est encore une fois, c'est la base de tout. Tant que la représentation est négative sur l'âge, elle sera négative sur les emplois, elle sera négative sur les investissements. Je parle bien d'investissement, pas de dépenses. Les investissements, ça serait que pour les jeunes et les dépenses que pour les vieux. C'est bizarre comme truc quand même. On peut aussi investir sur les vieux. Et par exemple, ça veut dire aussi investir sur les emplois qui peuvent concerner des jeunes mais aussi des gens plus âgés. Il y a là aussi quelque chose. Et puis je terminerai sur une dernière chose. On avait créé pendant le moment du Covid et Audrey, tu fus avec nous parmi les personnes qui ont permis de créer cela, les états généraux de la séniorisation. Ce qu'on disait tout bêtement, c'est qu'on ne peut pas penser la question de l'âge sans les vieux. C'est bête, hein ? Mais il ne s'agit pas de penser pour les plus âgés. Hold up, on est un exemple fort. D'ailleurs, Marie-Françoise Fouques était aussi dans cette aventure-là. ce n'est pas penser pour les plus âgés. C'est penser avec et agir avec. Mais bien agir, par ailleurs. Oh, je m'arrête là ? Allez. Merci Serge. Merci Serge pour ces propos. C'était exactement ça. C'était extrêmement intense la table ronde que tu as animée. Avec en particulier cette partie sur la spiritualité qui était tout à fait majeure et extrêmement intéressante. Madame, un mot sur justement toutes ces questions, sur la finitude, sur... Ce que je voulais vous partager, parce qu'on a... Vous m'entendez ? Oui. On a beaucoup finalement parlé de se respecter, s'affirmer, oser parler, oser affirmer ses choix, sa parole. Dans le rapport que j'avais rendu, j'évoquais le cinquième savoir fondamental. À l'école, les jeunes enfants, les professeurs des écoles ont quatre savoirs fondamentaux à expliquer. Le premier, c'est lire. Le deuxième, c'est écrire. Savoir compter, le troisième. Et le quatrième, c'est respecter autrui. Et finalement, je proposais qu'on puisse intégrer un cinquième savoir qui serait s'affirmer soi, se respecter et s'aimer soi-même finalement. Et on rebondit sur les compétences psychosociales dont on a évoqué aujourd'hui en début de séance. Et je crois que le vieillissement, en fait, il se prépare dès le plus jeune âge. C'est comment on va donner à nos jeunes enfants la capacité de s'affirmer tout au long de leur vie, la capacité de faire des choix et au moment justement où la finitude approchera, au moment à un détour de la vie, il sera nécessaire de dire sa parole et qu'elle soit entendue. Eh bien, je crois qu'ils font donner cette compétence à chaque citoyen pour que finalement le regard change et surtout que leur propre regard change sur leur propre vieillissement. Je crois que l'enjeu est là. Il y a encore du travail. C'est un autre ministère. On parlait du décloisonnement. Là, ce n'est pas le ministère de la Santé ni de la Recherche ou que sais-je, c'est l'Éducation nationale. Mais je lance en tout cas la bouteille à la mer. J'y crois beaucoup. Je pense que c'est un grand chantier. On va pouvoir nous occuper pendant quelques quinquennats. Mais si on ne lance pas les chantiers, on n'a pas de chance qu'ils arrivent. Qui a une question particulière sur la dernière table ronde ? Question à poser à Serge ou à... Non ? Bon, écoutez, si vous êtes empli de savoir et de plaisir d'apprendre, je vais passer la parole pour un dernier mot à Jean-Pierre. Et puis ensuite, Madame la députée nous fera un mot de conclusion en nous disant justement ce qu'elle compte mettre de nos débats dans les prochaines lois. À commencer par le PLFSS dès demain, d'ailleurs. Moi, j'avoue que j'ai passé 20 heures, maintenant 24 heures avec vous tous et que j'ai beaucoup appris. J'ai énormément appris. Et comme c'est le cycle qui s'appelait Vieillissement et Société, je vais faire une synthèse un petit peu globale. La première chose que j'aimerais dire, c'est qu'on a parlé beaucoup de vieillissement démographique et qu'a priori, alors que le monde va complètement se bouleverser avec ce vieillissement, l'OMS a produit son premier rapport sur le vieillissement uniquement en 2015. Oui, le premier rapport mondial du vieillissement et de la santé, c'était en 2015. Donc, c'était hier, comme s'il y avait un retard au démarrage par rapport à un phénomène qui était attendu et qui était vraiment perceptible. Et ce rapport, il est très important parce qu'il change complètement les données par rapport au vieillissement. C'est-à-dire qu'on considère le vieillissement comme un problème qui commence à la conception, qui finit très tard dans la vie. C'est un trajectoire de vie qui est traversé. Ça concerne l'individu, mais ça concerne aussi la société dans laquelle on vit. Et en fait, ce qui est vraiment très important, c'est que dans cette conception, il y a la personne et il y a son environnement. Et je pense que c'est vraiment très important de rappeler le mot de Madame Margaret Chan, qui était la directrice de l'OMS et qui a signé la préface en disant « Le bon vieillissement, c'est bien plus que l'absence de maladie. » Et ça, pour l'instant, ce message de l'OMS n'est pas passé et on continue à parler de vieillissement avec des fonctions d'organes et pas du tout autre chose que ça. Alors, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui toutes les réflexions qui ont été faites sur les caractères, le caractère humain et comment il fallait qu'on valorise ce vieillissement. Et j'ai trouvé des mots absolument fabuleux en disant qu'il fallait que le vieillissement devienne visible, reconnu, bienvenu. Il fallait s'amuser à bien vieillir. Le vieillissement, c'était complètement différent de la dépendance. C'était l'estime de soi. et j'ai beaucoup aimé le bip. J'ai beaucoup aimé le bonheur intérieur brut qu'il faut arriver à développer alors que l'on vieillit. Et puis, cette harmonie du vieillissement, il ne peut pas se faire sans l'entourage, l'entourage affectif que nous avons, sans un niveau socio-économique suffisant, et que la santé n'est pas ce qui apparaît le plus important aux yeux des personnes qui sont vieillissantes, mais au contraire, que c'est la solidarité intergénérationnelle qu'il faut arriver à promouvoir au maximum. Et la famille a un rôle fondamental. L'alliance des générations au sein de la famille est absolument fondamentale. Et il y a une chose dont on a très peu parlé aujourd'hui, et je crois qu'il faut insister lors de cette synthèse, c'est sur le rôle des soignants et ce qu'on appelle les soignants informels. La famille a un rôle fondamental. Et s'il y a peut-être tant de familles, de maisons, de sujets âgés en EHPAD, c'est parce que les familles se sont complètement transformées. Ce sont des familles verticales, sans aucune... Il n'y a plus d'enfants, plus de petits-enfants qui sont là pour aider parce qu'ils se sont dispersés, ils travaillent ailleurs. Et il faut savoir qu'être soignant, c'est une tâche qui n'est pas encore assez reconnue, c'est une tâche qui doit être revalorisée et c'est une tâche qui doit vraiment être montée en exergue. Parce qu'il faut savoir que les soignants des malades démants, par exemple, ont une durée de vie moins grande que la population en général, qu'ils souffrent et qu'ils sont vraiment malades, ils ont des problèmes physiques, des problèmes psychiques très importants. Et bien sûr, quand on parle du réseau informel de soins, il faut parler du réseau des professionnels de santé. Et les professionnels de santé, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un déficit majeur, un déficit de nombre et aussi un déficit de qualité. Et je crois, ce qui a été dit qui était fondamental pendant ce débat, c'est qu'en fait, il ne faut pas penser qu'à des hauts niveaux de qualification, il y a des niveaux bas de qualification qui sont extrêmement importants, à condition qu'il y ait cet aspect que l'on a vu tout à l'heure dans la H&V où les personnes sont des maîtresses de maison, elles communiquent avec tous les autres, elles aident et elles accompagnent les personnages. Et puis, on a vu aussi, aujourd'hui, des présentations extrêmement innovantes, des présentations innovantes sur la technologie. Et la technologie, comme nous l'a dit M. Marretti, c'est qu'en fait, il y a un foisonnement d'idées et que ce foisonnement d'idées, pour l'instant, il est surtout porté par le privé, il n'est pas tellement porté par le public et il va falloir savoir comment on va pouvoir adapter tout ce foisonnement d'idées, la canaliser, l'améliorer pour que les personnes âgées s'en sortent au maximum et ça pose des problèmes de formation, ça pose des problèmes de formation des personnes qui sont vieillissantes, ça pose des problèmes de formation des personnes soignantes et il faut absolument que l'on ait plus d'innovation et d'idées pour arriver à indiquer le nombre de maisons de retraite qui ne peut pas continuer à augmenter tout le temps parce que ça ne sera vraiment pas bien et de toute façon, s'il y a des maisons de retraite, comme il a été très bien dit aujourd'hui, il faut que ces maisons d'entretiennes deviennent des maisons de vie avec une ouverture sur la communauté et qu'elles puissent faire autre chose qu'uniquement s'occuper des personnes âgées mais accueillir des contacts intergénérationnels. et en fait, une idée qui est toujours celle du rapport de la SAPEA qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il faut penser que les vieux de demain sont déjà nés et il faudrait arriver à faire intégrer cette notion de vieillissement à l'intérieur de notre trajectoire de vie et que les personnes qui sont vieillissantes aujourd'hui y pensent. Et ça passe par des étapes qui ont été soulevées, vous avez soulevées tout à l'heure, qui sont vraiment fondamentales. L'éducation de base est absolument fondamentale. Elle est vraiment la chose qui est essentielle. Et puis, parce que c'est à ce moment-là que l'enfant va se développer, va afférir ses capacités et ensuite, il y a cette formation professionnelle et il y a un thème qu'on n'a pas du tout abordé aujourd'hui, c'est le problème de l'emploi, l'emploi complet, l'emploi total et l'emploi des chômeurs. Donc c'est très bien que les chômeurs actuellement ont une espérance de vie absolument décroite par rapport à l'ensemble de la population. des personnes qui vivent. Et puis, il y a ce problème de la retraite qui est majeur et on vient de signer avec Richard un papier pour le bulletin de l'Académie de médecine où on termine ce papier en disant que la retraite est très très mal perçue en France et dans beaucoup de parties du monde et il faut penser peut-être qu'il faut utiliser le mot utilisé par les espagnols en traduisant la retraite par le mot jubilation que vous avez utilisé d'ailleurs Serge la dernière fois et qui est en fait une chose tout à fait différente et que l'on n'a pas encore appris à avoir. Alors, ce qu'il faut aussi qu'ils pensent c'est que la promotion de santé tout ce qu'on a dit sur les habitudes de vie les styles de vie les comportements de vie sont absolument fondamentaux et il faut penser personnellement j'en suis convaincu à la prévention ciblée à mi-vie prévention ciblée à mi-vie qui permettra évidemment d'éviter de grands nombres de maladies chroniques comme j'ai essayé de vous le montrer en début d'exposé. Enfin, je suis sûr qu'il faut penser à la finitude et j'ai beaucoup aimé Marie, ce que tu as dit par rapport à penser à la finitude vous aide beaucoup plus à affronter cette période de vie et je crois que cette période de vie elle doit être accompagnée et par quelque chose qui a été redit plusieurs fois la dernière fois Serge c'est que le mourant doit être considéré comme encore vivant jusqu'à la fin et ça c'est vraiment absolument fondamental. Alors je crois qu'il faut qu'on s'amuse tous à vieillir et j'essaye de le faire au mieux et ce que j'aimerais dire pour terminer c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé et M. Dru d'avoir la confiance de toute la fondation et je pense qu'on a eu une équipe avec Richard Olivier et Léonore qui est là-bas Charles et les autres des séances absolument merveilleuses et je vous propose avant de clôturer de d'abord d'envoyer un grand merci à Bernard Chapontier qui nous a rejoint parce que sans lui je n'aurais pas fait le rapport de la SAPA et je n'aurais pas fait cette aventure avec la fondation et ce que je vous propose à tous c'est d'applaudir toute l'équipe de la fondation qui a réalisé ces cycles de conférences qui m'ont beaucoup appris et enrichi merci beaucoup merci Jean-Pierre Madame la députée merci difficile de passer après vous professeur Michel pour cette belle conclusion je voulais tout simplement remercier la fondation d'académie de médecine pour l'organisation de cette journée j'espère pouvoir vous accueillir l'an prochain quel que soit le sujet vieillissement ou pas à l'assemblée nationale pour clôturer cette session le mot de la fin ce que j'aurais envie de retenir c'est qu'on a beaucoup parlé de finitude et comme j'en ai déjà parlé avec Madame de Hensel je crois qu'en politique nous la peur c'est la finitude du mandat et je crois que c'est ce qui entraîne cette peur de la mort de la maladie du vieillissement et peut-être ce qui explique depuis plus de 50 ans pourquoi est-ce que les politiques de longévité finalement elles ont toujours été mises sous la pile des dossiers donc vous me demandiez qu'est-ce que je comptais mettre dans la loi bien écoutez moi en fait j'analyserai ce qu'on nous donnera à l'assemblée nationale en tout cas vous pouvez être certaine et certain que je vraiment je défendrai les politiques de vieillissement la gériatrie la gérontologie pour faire en sorte que vieillir soit vraiment une chance dans notre pays ce que je peux vous dire c'est que réellement ça va être une priorité en 2021 ça commence déjà cette semaine à l'assemblée nationale avec le vote de la branche autonomie donc je je suis très optimiste de nature et je sais que vous aussi vous tous ici donc voilà serons-nous l'écoute ça va venir et ça va le faire merci à tous merci beaucoup madame je vais passer la parole à Bernard Charpentier Bernard si tu veux bien merci beaucoup merci à tous d'être présents ce soir excusez-moi d'être en retard mais il y avait un conseil d'administration de la qualité de médecine nous sommes de la qualité de chirurgie qui est encore plus ancienne que la qualité de médecine elle a été créée vous savez pourquoi ? parce qu'il a fait distinguer les chirurgiens des barbiers ça ça a été un grand débat qui a duré longtemps donc heureusement on n'a pas tous besoin d'être ce soir champouinés donc je m'appelle Bernard Charpentier je suis effectivement professeur honoraire de médecine à l'université Paris-Saclay et j'ai été président du SAPPA c'est-à-dire Science Advice for Policy by European Academy ce qui veut dire en fait des conseils pour les prises de décision donc au niveau du Parlement européen donc merci encore madame la députée merci beaucoup merci aussi à nos mécènes donc et qui sont présents donc tout à fait gentiment et que je connais bien puisqu'il s'agit donc de la SNP et d'Europea donc ce petit mot pour vous dire merci aussi à Jean-Marie Dru d'avoir introduit je pense ce matin et moi conclure ce soir en tant que vice-président de la fondation et en même temps vice-président de l'académie et président élec puisque je serai pour l'académie l'année prochaine donc comme a dit Jean-Pierre tout à l'heure c'était une grande décision de la commission européenne d'avoir pris une décision de prendre aging comme grand sujet européen vous savez qu'en Europe la plupart du temps on s'occupe plus des sujets économiques et des sujets si vous voulez technologiques que la santé malheureusement puisqu'on dit que la santé c'est un problème national et pas supranational ce qui n'est pas toujours vrai et j'ai réussi à convaincre Jean-Côte Juncker avec qui j'ai eu un problème parce qu'il est né le 7 décembre 1954 donc je suis 8 ans plus vieux que lui donc c'était compliqué de lui expliquer ça mais enfin il a accepté donc de prendre ce thème qu'a repris Jean-Pierre et grâce à la fondation et grâce surtout au niveau donc de la FEAM donc d'avoir mené ce travail absolument extraordinaire en peu de temps moins d'un an Jean-Pierre et donc qui est ce rapport européen pour lequel Jean-Claude Juncker avait demandé ce qu'on appelle donc un public engagement l'engagement du public ce que vous êtes ce soir parce que pour Juncker il est hors de question d'avoir uniquement des côtés scientifiques dans lesquels il ne serait pas partagé par le public puisqu'à ce moment là il y a une différence entre la science et le public et puis il y a bien sûr ce fossé qui s'agrandit de plus en plus et qui entraîne des dérives absolument terribles sur la vaccination par exemple donc ce public engagement je crois que tu as fait neuf public engagement dont un en Chine en même temps que tu le faisais normalement pour ici pour la fondation de l'académie pour dire contre l'intérêt de ce public engagement et je pense que le point important aujourd'hui c'est que ces débats comme tu l'as souligné apportent à la choix de l'eau au moulin de ce grand mécanisme d'edging pourquoi ? parce qu'en Europe on est le plus vieux continent quand on compare ça par rapport à l'Amérique du Sud ou par rapport à l'Afrique vraiment l'Europe est un vieux continent et ça pose un problème considérable qui ont été soulevés par les cinq réunions successives en particulier sur le plan économique et sur le plan de la dépendance donc je pense que ce rapport madame la députée si vous pouvez le projeter au niveau du parlement ce qu'on appelle le portage politique ce qu'on ne sait pas faire nos académiciens mais vous vous savez le faire deuxièmement le portage politique à Bruxelles normalement la commission le fait dans le bâtiment Berlemont vous connaissez le 7ème étage et puis qui va au parlement européen de l'autre côté de la rue la rue s'appelle la rue de la loi donc des fois les documents se perdent dans la rue de la loi entre les deux bâtiments mais on ne peut espérer que ce document qui était donc considéré comme un green paper et un green paper c'est comme les papiers bleus ou les papiers blancs dans les ministères pour ceux qui ont fait du cabinet c'est-à-dire qu'en fait c'est des papiers qu'on donne aux ministres pour prise de décision de temps en temps ça cale les armoires et de temps en temps ça devient des articles de loi ce qui est tout à fait le sort un peu des green papers donc je voulais rappeler que donc à la fois en Europe il y a une prise de conscience aging il y a une prise de conscience maintenant en France clairement nous sommes partie de la génération ancienne et comme tu l'as dit à l'heure actuelle tous les gens qui vont être vieux sont nés en ce moment voilà et donc le problème c'est comment on va gérer ça dans le futur et bien sûr l'espoir nouvelle technologie un cinquième pied de dépendance etc tout ça ça sera des problèmes à régler sur le plan politique parce que les scientifiques ne peuvent donner que des conseils c'est les politiques en fait qui sont opérationnelles et heureusement d'ailleurs et quand les politiques se mettent à faire de la science et les scientifiques du coup de la politique vous voyez ce que je veux dire même à Marseille ça peut bon donc sur un plan terminal merci donc à tous et merci en tout cas Jean-Pierre vraiment du fond du coeur parce qu'il n'y avait que toi qui étais capable de faire ce truc européen absolument énorme d'avoir bossé ces 9 mois d'avoir fait ce très beau rapport à chaque fois tu as fait des speeches que je trouve tout à fait fantastiques et puis je t'amène à une chose parce que c'est avec Jean-Marie Druy qu'on l'a vu quand on a fait à la fondation nos forums à l'étranger et qu'on demandait toujours aux étrangers qu'est-ce que vous voulez comme thème pour ne pas l'imposer parce que les français d'habitude ça parle de haut nous on sait vous ne le savez pas c'est le français ça généralement et bien le mot edging est revenu à chaque fois on m'en dit c'est un problème qui est vraiment transnational qui est transcontinental et même la Chine repose ce problème du vieillissement donc en fait on ne s'est pas trompé dans ce thème là j'espère que cette cinquième rendue ne sera pas le dernier parce que le vieillissement ça dure longtemps et puis je vais terminer par deux choses importantes qui me semblaient c'est-à-dire que si on ne le gère pas ou si on ne gère pas les problèmes de santé on reviendra toujours à cette phrase que je trouve absolument extraordinaire qui s'appelle sitôt longue et tardée va-t'en loin si possible très très loin il ne revient pas donc ça c'était la phrase de Galien qui était le médecin de l'empereur Tibère et puis je pense que si vous voulez sur le plan vraiment pragmatique vieillissement et donc les prises et décisions je pense qu'il ne va pas les faire trop tard parce que en fait maintenant le temps court et puis pour nous le temps court de plus en plus court parce que la science du vieillissement c'est la gestion du temps court voire du temps très très court et puis comme disait le mot hébreu les rayim vive la vie merci merci